Alors dites-moi les membres de Stein, présentez-vous un peu, qui est-ce que vous êtes ? Alors moi c'est Bertrand, moi je vais être riche Et bien c'est merveilleux les gars, et dites-moi comment vous avez vu l'idée de ce groupe, qu'est-ce qui vous a inspiré ? Bah disons qu'on s'en rencontrait au secondaire, on était une petite bande de potes là, et puis on faisait des petites conneries, voilà, les cours, etc. Et puis un jour, on a eu l'idée de jouer ensemble, faire un peu de guitare, un peu de chant, Putain mais pourquoi pas monter un groupe, tu vois, et puis avec toute la merde de musique qui passe en ce moment, je me dis que Pourquoi pas faire un putain truc, tu vois, qui soit de la musique, je sais pas moi, qui nique cette politique de merde là, tous ces conos là derrière, Putain de putres à la con, tu vois, un truc de pétrole, tu vois, un truc qui y va, tu vois, Ok ok Ah mais je suis tout à fait d'accord, vous avez l'air d'être de sacrés loubardes, c'est vraiment génial, Vous représentez enfin la musique un peu éveillée d'aujourd'hui, comme vous dites, hein, c'est quelque chose... Ah, vous êtes conscient un peu, non ? Et dites-moi, quel est le véritable sens de votre musique morte chienne ? Qu'est-ce qu'elle vous fait repasser ? C'est sérieux quand tu dis ça ? C'est évident pourtant, tu sais comment la société se casser la gueule ? Putain, mais il y a des petits cons là qu'ils font, ils se bougent pas ! Nous on est là pour bouger le monde ! Bordel de merde, vas-y là, faites-moi ça, merde, en photo, quoi. Très bien, d'accord, il n'y a pas de soucis. Et dites-moi, est-ce que vous avez des tournées prévues, des concerts, quelque chose, quelque part, rien ? On a encore des questions comme ça ? Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Disons qu'on va tourner à l'Olympia dans deux mois, là, et puis on va venir dans... C'est quand déjà, c'est le 6 juillet. Très bien, mais dites-moi, vous avez l'air vachement enragé contre la société, mais pourtant, vous ne faites rien pour changer, à part exprimer votre rage. Vous n'avez pas d'idée ? Mais disons que... Je crois bien qu'il y a des gens comme nous, un peu, on va dire, pour carburer, genre d'être le pétrole, tu vois, genre que ça... Ah, vous voulez réveiller les populations ? Ah, qui réveiller... Ça raveille les... Ces gens ont plus d'oreilles, on leur a coupé les couilles à la naissance, on leur fait... Maintenant, on va carrément mettre des buses dans les couilles des bébés, quoi. Un culé. Alors, Patrick, toi, tu m'as l'air d'être le membre le plus... Pas le plus dégendé, mais le plus en colère, bien sûr. Tu m'as l'air d'être le plus dérigeant, tu en veux aux gens, n'est-ce pas ? Tu m'étonnes. Pourquoi ces gens reçus ? Quand j'étais petit, il fallait bien que je dois révolter un jour. J'ai rencontré, là, c'était le déclic, quoi. Ah, là, le premier qui me regarde dans la rue, là, il s'en prend une. Bah, y a pas photo. Ouais, putain. En même temps, là, regarde tous ces jeunes, maintenant, ces petits cons de merde. Le premier de droite que j'entends, putain. Ah, ouais. Très bien, très bien, et... C'est mieux, ça va me dire. Mais dites-moi, vous n'étiez pas trois dans le groupe, à la base, où est votre troisième membre ? Ah, bah, justement. Et comme d'habitude, il est en retard. Il est en train de bonder, comme je suis le besoin, encore. C'est pour la gueule, il arrive en retard. C'est quoi, Stéphane, il est très gentil, il bosse bien, mais... Il déconne, il déconne, il déconne. Mais là, on répète. Il mourrait aux répétitions, tu crois que c'est... Tu vois que c'est le bouton dans le nez, là. Putain. Mais on va le garder. Parce que c'est comme une belle personne. C'est une belle personne. T'as voulu. Il envoie de pétrole, quoi. Tu vois, il dit, là, il tape bien dans le carton, quoi. Et qu'il arrive, il est là, quoi. Ah, ça, c'est clair. Ah, non, mais ça, c'est clair. C'est un retard de merde. Mais ouais. Mais bon. Passons. Très bien, mais ça m'a l'air d'être un type formidable. J'ai hâte de le rencontrer. Il est arrivé, là, tu l'interviews, et puis... C'est fini, quoi. Très bien. Alors, Patrick, vous faites quoi, là ? Là, actuellement, avec Bertrand. On est en train d'écrire une chanson. Ah, et de quoi ça va parler ? Ouais, comme d'hab. Comme d'hab. Comme d'hab. Oh, putain. Ouais, comme d'hab de la société. Ah, il est fou, là. Euh... Ah, euh... Moi, oui. Oui. Je disais que ça parait de la société. J'ai un truc, là. Euh... Vous nous likiez la gueule. Pendant que nous, on se vend la gueule. C'est un prototype, encore. Mais voilà. Et puis, euh... Juste un instant, là, j'écoutais une musique, euh... Punk. J'adore le punk. C'est ce qui me bousse. J'adore ça. Mais Bertrand, lui, je sais pas. Il est sacrément préoccupé. Bertrand, lui, et sa coupe, c'est... C'est quelque chose de primordial, puis là. Je comprends, je comprends. Moi, euh... J'ai besoin de me défouler sur des gens. C'est bon ? Bertrand ? Vous en êtes où ? C'est quoi ? T'as écrit un peu, là ? Ouais, j'essaie de me concentrer et tout, mais... Ouais. J'ai pensé à un nouveau titre. Vas-y. Il s'appellerait, on vous a coupé les couilles. Ah, vous vous a coupé les couilles ? Les couilles, carrément ? Ah ouais. Moi, je ne le parle pas. C'est très violent, quand même. Vous n'avez pas peur de toucher un public un peu sensible ? Non, il y a quelque chose à branler du public. Non, on en a à branler. Il faut choquer. Les gens, ils sont là dans leur p'tit monde de merde. Nous, il faut les choquer, tu vois. On arrive, boum. Nous, on est là. Ça ne va pas être compliqué. C'est très bien, mais je pense que ce sera à peu près tout. Je vous laisse la dernière partie. Au revoir Bertrand. Alors, Bertrand, dites-moi, vous avez hâte d'être un homme un peu en communion avec vos émotions, avec la nature, un petit peu, qu'en est-il ? Bah... T'as une chose sur le merde. Qu'est-ce que c'est qu'on sait ? Mais que faites-vous, Patrick ? Bah oui, enfin, je continue mon interview. C'est bien, c'est bien. T'as de l'avenir, garçon, t'as de l'avenir. C'est vrai, vous savez, moi, je suis payant. Je m'en fous un peu de votre groupe. On est encore ici, là, les p'tits rockeurs de merde. Oh, ouais. Et donc, Bertrand... Tu l'aimes bien, celle-là ? Ouais, ça, on l'a gardé pour la chanson. Ah, c'est laquelle ? Je voulais, je vais faire des courses. On vous a coupé les ailes. C'est pas où ? Mais vous avez déjà fait un titre où on nous a coupé les gouges ? Vous avez pas peur qu'on vous accuse de répétition un peu ? Que tout se ressemble ? Je pense qu'on en a quelque chose à branler de la répète, mon pote. Les gens sont pas contents, ils ont pas de notre musique, c'est tout. C'est vrai, après tout, vous faites pas ça pour l'argent ? Mais non, c'est pas des coups de l'argent. Nous, ce qu'on veut, c'est, avant tout, faire pas ça message et plaire aux gens, tu vois. Les gens sont en train d'écouter la musique, ils sont en train d'écouter, c'est tout. Il faut pas casser la tête, quand même. Il faut pas casser la tête, c'est tout. Bien sûr, bien sûr. Et de votre côté... C'est bien, Patrick. Bon. Et, ben, pour finir... Comment ? Oui, Patrick ? On va parler, là ? Oui. C'est le silence, là. Ben, je... Et quand tu dégages, là ? Je fais mon travail, monsieur. Je vais me sortir ça de là. Oh, mais... Il y a la bleue, là. Là, là. Je vais me sortir ça de là, la caméra. Ça dégage. Vous l'arrêtez en interview ? Ouais, tu dégages, ouais. Oui, d'accord. L'intimité, tu connais ? Oui, mais c'est vous qui avez accepté que... Là, on est en train de... C'est vous qui avez accepté que je vienne vous voir... Allez. D'accord, je m'en vais. Au revoir. Ça dégage. Donc, du coup, vous êtes le guitariste principal de ce groupe. Ouais. Donc, avec quelle guitare jouez-vous principalement quand vous êtes en concert ? Les guitares de ta mère ! Non. Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. C'est juste un interview. Ouais, c'est vrai. Du coup, je joue avec les guitares qui passent. Moi, je prends les guitares des copains, un peu. Je sais pas. Ça dépend. Vous avez bien une guitare à vous ? Vous avez bien une guitare à vous ? Ouais, ouais. Mais elle est un peu cassée. C'est un détail, ça. Et cela fait combien de temps que vous jouez à la guitare ? Mec, tu me demandes des trucs. On ne sait rien. Pourquoi tu casses les couilles ? Vas-y, on... Faut arrêter ça un peu. Je me sens pas très bien. Bon, mais si vous voulez arrêter... Je me sens pas très bien. Vous allez bien, monsieur ? Monsieur ? Oui ? Monsieur, vous allez bien ? Monsieur, qu'est-ce qui est... Non, t'inquiète, c'est le récargue ! Quel... Donc, c'est bien vous qui arrivez un peu... Un peu sous, si je peux me permettre, pendant... Pendant les répétitions. Euh... Mais, mais... Pour jouer de la guitare, tu sais, il n'y a pas forcément besoin d'être conscient dans la tête. Eh oui ? C'est à leur faire les choses. D'accord. Et... Bon, ben, je pense qu'on va arrêter l'interview ici. Je... Je... Je voulais... Non, je voulais... Et dis-moi... Dites-moi, c'était vieille derrière vous. Vous l'avez depuis quand ? On l'a depuis... C'était quand, déjà ? Allez, euh... Je vais dire... 72 ? Belle année. Belle année. Belle année. Je suis d'accord, hein ? Belle année. Ouais, ouais, ouais. Je m'en suis là quand même. Ouais, ouais. C'est vrai. Très bien, très bien. Eh bien, on va vous laisser avec, euh, le dernier titre de Stane, alias les Taches. Morse de chiant. Morse de chiant. Morse de chiant ! Morse de chiant ! Morse de chiant ! Ab carro Syndrome – Ouais ! Ouais ! Ouais ! De connard ! Ouais ! Tu veux une salette ? Il dit ce qu'il va légaliser ! C'est la sustance qui ouvre la planète ! Mais c'est fils de pute ! Ils ne l'en feront jamais ! Je vous annonce que je vais légaliser le cannabis. Mort de chêne ! Mort les politiciens ! Mort de chêne ! Et vous que de bambard ! Mort de chêne ! Mort de chêne ! On n'est pas bon parfaite ! On est la fin 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 ! Au revoir ! Le but est de la rencontre mentale ! Ils veulent tous nous enculés ! Chaque année des centimes de gratter ! Et au final, on n'est même pas bourrés ! Mesdames et messieurs, En tant que président de la République, Je vous promets de vous promettre que... Je vais... Mort de chêne ! Mort les politiciens ! Mort de chêne ! C'est mon seul coup de bambard ! Mort de chêne ! La mort les politiciens ! Mort de chêne ! On n'est pas bon parfaite ! Les politiciens ! Et leur droit ! Ça devient la force droite ! On nous prend pour des cons ! Et les gars, on n'est pas les bambard ! Mort de chêne ! La mort les politiciens ! Mort de chêne ! C'est mon seul coup de bambard ! Mort de chêne ! La mort les politiciens ! Mort de chêne ! On n'est pas bon parfaite ! MORTES CHAÊNES ! Alors, les steins, alias les tâches, est-ce que pour la fin de cette interview, vous avez un petit mot à dire pour la fin, quelque chose ? L'interview, tu t'en fous au cul, et tu ne reconnais pas le français, ma gueule. Fils de pute. Sous-titrage ST' 501